Musique L'usine de traitement des résidus minés de Kosodo est désormais en marche. La cérémonie officielle de lancement des activités de l'usine a eu lieu le 23 janvier à Ouagadougou. Elle a été présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Golden NSA est une unité industrielle chargée du traitement des résidus minés au Burkina Faso. Elle est implantée dans la zone industrielle de Kosodo sur un terrain de 6000 m2. Le matériel de cette usine de Golden NSA a été conçu et fabriqué par des artisans burkinabés. Le matériel de l'unité sans insertion, aucune, a été entièrement conçu et fabriqué par des artisans burkinabés pour extraire les instances précieuses ici des résidus minés. Aucune machine ici n'a été importée. Golden NSA est une société d'économie mixte au capital social de 10 millions de francs CFA divisé en 1 000 actions de 10 000 francs CFA de valets nominaires. La mise en service de Golden NSA s'inscrit en droite ligne avec la vision du gouvernement de transition de renforcer la captation des ressources minières ainsi que leurs résidus. Elle est aussi une immense opportunité pour valoriser l'expertise nationale et générer des emplois. Décidant de lancer cette usine après la référierie d'or, le message est clair. Avoir un contrôle effectif sur notre production d'or. Et le message reste le même. La cible est bien louée et traitée avec succès. Il ne sera plus question que notre or soit traité ailleurs et certainement des risques de fraude sous plusieurs formes. Mieux excellence, derrière cette politique de contrôle et d'appropriation de notre or, à travers la création d'usines, se casse une obègue. Une immense opportunité d'emploi pour nous les jeunes du pays et plus particulièrement la jeunesse de la commune de Ouagadougou. Un appel a été lancé aux fils et filles de l'arrondissement 4 à maintenir la cohésion sociale afin de donner toutes les chances de réussite à cette usine. Qu'il me soit permis de lancer un vivant appel aux filles et aux fils de notre cité, à cultiver et à maintenir la cohésion sociale, car aucun développement ne saurait véritablement s'opérer s'il manque la cohésion, l'entente, l'entraide et la stabilité. Je les invite donc à cultiver et à entretenir des bons rapports de voisinage avec le promoteur afin de lui donner toutes les chances de réussite de cette usine. L'entreprise emploie 100 femmes et 74 hommes. Le chef de l'État a indiqué que les activités de Golden NSA vont révolutionner le secteur minier au Burkina Faso et en Afrique. Je pense que ce que vous avez constaté ce matin, c'est une révolution. C'est comme l'a annoncé le promoteur, les machines ont été entièrement conçues ici. Et je peux dire sans me tromper que le Burkina est le deuxième pays en Afrique à développer cette technologie. C'est une technologie qui ne s'importe pas. Ça se développe. Donc ce ne sont pas des machines payées ailleurs pour assembler ici, c'est conçu ici et tout est fait ici. Donc c'est cette particularité-là, l'ingéniosité de nos ingénieurs burkinabés que je suis venu pour saluer. Et aussi, comme ils l'ont signifié, je pense que le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. Et c'est inviter donc nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à maintenant migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers, parce que nous avons la technologie sur place pour le faire, et encourager donc tous les ingénieurs qui ont la capacité d'inventer, que nous les croyons et que nous sommes prêts à les accompagner. Et le secteur privé donc à investir au Burkina Faso, parce qu'il faut croire au Burkina Faso. Tout ce qui se fait ici, pour le Burkinabé, nous allons l'encourager. Golden NSA a vu le jour suite à des multiples expériences acquises par le promoteur sur les sites d'exploitation minières d'autres pays de la sous-région. C'est des expériences que nous avons eu à faire dans les années 2014-2015, notamment dans les pays voisins comme le Mali, le Liberia, la Sierra Leone et en Guinée. C'est des expériences qui nous ont eu venus par rapport à des rejets que des mines ont jetés, que nous avons fait des essais et qu'on a trouvé là. Mais au fur et à mesure, on a eu à améliorer le système. Jusqu'à ce qu'on a approché les autres pays d'alors, comme je l'ai dit dans mon éducation, pour voir dans quelle mesure nous pouvons donner les résidus des mines. Mais ce n'était pas une chose facile. Comme les gens ne croient pas à un Burkinabé, il faut voir un blanc devant ou derrière pour dire que c'est un Européen ou un Américain, c'est vrai. Mais étant donné que nous étions à ce temps, les Burkinabés ne croyaient pas à notre expertise. Nous faisons appel à nos compatriotes, à nos frères Burkinabés et surtout la majorité des femmes. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de femmes, c'est un peu de la jeunesse. Donc nous faisons appel à l'expertise nationale, mais pas à l'expertise internationale ou nationale. S'il y avait de l'expertise dans les autres pays, ils allaient le faire. Donc c'est nous qui, un jour, allons donner notre expertise au pays voyage. Le promoteur de la société Golden NSR, Emmanuel Tapsoba et son personnel ont pris l'engagement d'oeuvrer à faire de la nouvelle usine une entreprise rayonnante au service du développement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501